Un anniversaire qui ne leur a fait ni chaud, ni froid. Alors que la petite Lily Bay de Sussex, la fille du prince Harry et de Meghan Markle, fêtait ses deux ans ce dimanche 4 juin, la famille royale britannique a particulièrement brillé par son absence. Si aucun d'entre eux n'a fait le déplacement jusqu'à New Californie en effet, ils ont également déserté les réseaux sociaux. La rupture est définitivement consommée entre le prince Harry et sa famille. Alors que le fils cadet du roi Charles devrait arriver à Londres dans la journée pour un nouveau procès contre les paparazzi, il pourrait régler ses comptes après une réaction qui ne lui a sûrement pas fait plaisir, aucun membre de sa famille n'a souhaité l'anniversaire de sa fille Lily Bay ce dimanche, alors que celle-ci fêtait ses deux ans. Une réaction peu étonnante de la part du prince William et de Kate Middleton, très en colère contre son frère cadet, le père de George, Charlotte et Louis, 9, 8 et 5 ans, ne veut plus lui adresser la parole et d'autant plus depuis les dernières accusations de l'autobiographie sperme. La princesse de Galles serait quant à elle outrée de la manière dont elle est décrite. Et on ne la voit pas vraiment retourner vers son beau-frère et sa belle-sœur pour envoyer un message à cette nièce qu'elle n'a jamais vue. Même Eugénie. En revanche, certains attendaient avec impatience une réaction de la part du roi Charles III pour sa petite-fille qu'il connaît si peu. Mais ils en ont été pour leurs frais, aucun message n'est venu des réseaux sociaux royaux. Si l'on espère que le souverain a appelé la petite princesse pour lui souhaiter directement, les fans ont été nombreux à ne pas comprendre ce choix, surtout quand les anniversaires de George, Charlotte et Louis sont souvent souhaités par la couronne. Pour rappel, si y est-il le premier anniversaire que la petite-fille passe à Montekito, où la fête a toutefois rassemblé plusieurs amis de ses parents dont probablement Oprah Winfrey et Priane Kachopra. L'année dernière, elle était en effet à Londres car toute la petite famille avait été invitée au jubilé de la reine Elisabeth II. Et la fête avait rassemblé quelques amis de son père, ainsi que ses cousins. Tous très silencieux cette année également d'ailleurs, active sur les réseaux sociaux et proche du couple, la princesse Eugénie n'a pas réagi. Pour sa défense, la jeune femme est sur le point de donner naissance à son deuxième enfant et n'a sans doute pas pris le temps de l'afficher sur les réseaux sociaux mais on imagine qu'elle n'a pas raté cette belle occasion. Les autres n'ont pas réagi non plus, un silence qui prouve que la réconciliation est encore très loin entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada